Il a dit là Le chef a dit Deuxièmement la pratique Basée sur quoi ? Sur cette connaissance La connaissance d'Allah, la connaissance du prophète La connaissance de l'anglédition Avec des preuves Il ne suffit pas de dire Ou bien d'avoir du ilm Il ne suffit pas d'avoir du ilm sans pratiquer Le ilm S'il n'est pas suivi de la pratique C'est un ilm qui n'est pas profitable Le ilm Qui n'est pas suivi de la pratique C'est un ilm qui n'est pas profitable C'est pourquoi le prophète Mohamed Demandait la protection auprès d'Allah Dans le Sahin Muslim Le prophète demandait à Allah La protection contre une science qui n'est pas profitable Ça veut dire qu'il y a la science qui est profitable Et il y a la science qui n'est pas profitable Non c'est pas toute science qui est profitable C'est pas toute science qui est profitable Par exemple le Seher Quelqu'un va apprendre le Seher Le Seher c'est une science qui est profitable Là au contraire ça va te causer du tort Apprendre la magie C'est quoi ? Ça va te causer du tort Et on a déjà détaillé cette question là Dans les noirs de l'Islam Lorsqu'on a parlé de l'annulatif Qui parlait du Seher Donc c'est pas toute science qui est profitable Et celui qui a du Ilm Et qui ne met pas ce Ilm là C'est-à-dire il ne pratique pas Il ne met pas en pratique cette connaissance là Cette connaissance là n'est pas profitable Pour lui Au contraire C'est contre lui Parce que lorsque tu as le Ilm Lorsque tu as la science Il est obligatoire Pour toi De Pratiquer Il est obligatoire Pour toi de De pratiquer cela C'est-à-dire il est obligatoire Pour toi De mettre en pratique La science Dans ce que tu as la connaissance Il faut mettre ça en pratique C'est pourquoi Allah Subhanahu wa ta'ala a dit Suat Baqara Elle a dit Donc Suat Baqara Elle a dit quoi ? Il dit vous ordonnez aux gens Alors Subhanahu wa ta'ala a dit Selon la traduction rapprochée Donc Suat 2 vers 54 Comment direz-vous aux gens De faire le bien Et vous oubliez vous-même De le faire Alors que vous récitez le livre Êtes-vous donc Dépourvu de raison Donc vous ordonnez aux gens Le bien Et vous-même Vous ne faites pas Donc vous avez le Ilm Vous-même Vous n'appliquez pas ça Allah a dit quoi ? Êtes-vous dépourvu de raison Ça a avoir des problèmes Dans sa raison Tu as dit Tu as le Ilm Et tu ne mets pas ça En pratique Ça c'est C'est dangereux C'est grave C'est pourquoi Allah Subhanahu wa ta'ala Dans la surate 62 Au verset 5 Il a dit quoi ? Allah Subhanahu wa ta'ala Il a dit Ceux qui ont été chargés De la Torah Mais qui ne l'ont pas appliqué Sont pareils À l'âne qui porte des livres Ensuite Allah a continué Quel mauvais exemple Que celui qui traite de mensonges Les versets d'Allah Et Allah ne guide pas Les gens injustes Donc Allah Subhanahu wa ta'ala A comparé Ceux-là qui ont Eu la Torah Et qui n'ont pas mis Sans pratique Il les a comparé à quoi ? À un l'âne qui porte des livres L'âne qui porte des livres Puis il connaît la valeur Des livres qui sont sur lui Il ne connaît pas C'est pourquoi c'est grave Tu as dit Tu as d'avoir du ilm Et de ne pas mettre ça en pratique Tu as du ilm Et tu ne mets pas ça en pratique C'est pourquoi Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Dans le hadith Ce qui est venu dans le hadith C'est dans le sahih muslim Et c'est venu dans le sahih muslim C'est aussi venu dans le sahih al-bukhari Dans le sahih al-bukhari C'est Bab sifat al-nar Wa anha makhlouqa Numéro du hadith 3267 Et dans le muslim C'est kitab zuhud Le hadith numéro 7408 Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Dhi Yujjauu bil-rajul Yom al-qiyama Fayulqa finnar Fatandoliquu Aqtabahu Finnar Fayadour Kama yadour L'humar Fayadour Kama yadour L'humar Biraha Fayajtamik Ahlun Nari Alayhi Fayakoulun Iy fulan Maa shaknuk Aleysa kunta ta'muruna bil-ma'ruf Wa tanha Anil-munkar Kola Kunta amurukum bil-ma'ruf Wa la aati Wa anhaakum anil-munkar Wa aati Subhanallah Le prophète dit On viendra avec Enom yom al-qiyama On fera venir Enom yom al-qiyama Donc le jour du jugement dernier Pour le jeter dans le feu Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Dhi Ses intestins sortent de son derrière Des intestins sortent de son anus Le prophète dit Et il tourne En les traînant Après lui Comme tourne l'âne Comme tourne l'âne Autour du moulin Les gens de l'enfer Se rassembleront autour de lui Et lui durant Ô tel Ô un tel Qu'est-ce qui t'arrive N'est-ce pas toi Qui nous ordonnais le bien Et qui interdisait le mal Il dira Donc à lui de dire Je vous ordonnais le bien J'ai Sans pour autant Mettre ça en application T'as dit En effet Je vous ordonnais De faire le bien Sans le faire moi-même Donc moi-même Je ne faisais pas le bien Et je vous interdisais Ou j'interdisais Ou bien je vous interdisais Le mal Tout en le faisant moi-même Regardez ça T'as dit ce châtiment C'est une honte C'est-à-dire toi Tu ordonnais les gens le bien Tu interdisais Aux gens le mal Maintenant tu te retrouves Avec eux En enfer Ils se sont étonnent Ils disent Mais comment tu es avec nous C'est toi qui nous ordonnais le bien Tu nous interdisais le mal Non Je vous ordonnais ça Mais moi-même Je n'appliquais pas Je vous interdisais le mal Et moi-même Je faisais ça Est-ce que vous voyez C'est pourquoi c'est dangereux Quelqu'un qui a du ilm Et qui n'est même pas En application Il est comme un jahil Tu es comme un ignorant Parce que où est la différence Entre celui qui est ignorant Et celui qui a la conscience Qu'il ne met pas en pratique Parce que tous les deux Ils sont quoi ? C'est comme s'ils n'ont rien fait Parce que celui-là Il n'a pas de il Il n'est fait pas parce qu'il n'a pas de il L'autre Il n'applique pas Alors qu'il a le il Donc quelle est la différence Maintenant entre toi et l'ignorant Ça c'est dangereux Le musulman doit faire quoi ? Il doit chercher A appliquer Ce qu'il a eu comme connaissance Le fait d'avoir la connaissance Il n'est pas appliqué C'est grave C'est pourquoi certains disent même Un connaisseur ou bien Savant qui a la connaissance Et qui ne pratique pas Qui n'applique pas cette connaissance-là Il sera châtié avant les adorateurs Des idoles Avant les adorateurs Des idoles Et ça c'est encore Femmé avec le hadith du prophète Dans le hadith du prophète Dans le hadith du prophète Dans le hadith du prophète Lorsque il dit Le prophète Le prophète On le fera venir On va lui demander Qu'est-ce que tu as fait Les bienfaits d'Allah Il a dit quoi J'ai combattu dans ton sentier Oh Allah J'ai combattu dans ton sentier J'ai combattu dans ton sentier Pardon Et au point où je suis mort Donc martyr Allah dit c'est faux Tu as fait pour qu'on dise Que tu es vaillant Et ça a été dit Tu as fait ça pour qu'on dise Que tu es Pour que les gens disent Que tu es vaillant Et ça a été dit Et Allah dit qu'on va le transporter On va le tirer par son visage On va le jeter en enfer Qu'elle nous en préserve Et le prophète dit C'est quelqu'un qui a appris la connaissance Il a eu la connaissance Il a eu le ilm Et il a enseigné ça même Et il a aussi lu le Coran On lui dira Qu'est-ce que tu as fait Les bienfaits d'Allah Il a dit J'ai appris la science J'ai enseigné J'ai eu le Coran Pour toi oh Allah Allah dit c'est faux Tu as fait ça pour qu'on dise Que tu es un connaisseur Tu as fait pour qu'on dise Que tu es un lecteur Et ça a été dit Ça a été dit On va le tirer par le visage On va le jeter où En enfer Qu'elle nous en préserve Et la troisième personne Le prophète a parlé De celui qui a Allah Il a accordé beaucoup de biens Et lui il dépensait Il faisait des aumônes En ostentation Par ostentation Il ne faisait pas ça pour Allah Il faisait ça pour qu'on dise Qu'il est gentil Qu'il est généreux Et on va lui demander Il va dire quoi Il a fait ça pour Allah Il a dit c'est faux Tu as fait ça pour que les gens Discutent Tu es généreux Et on va le tirer par le visage On va le jeter où c'est En enfer Qu'elle nous en préserve Alors on voit bien Que ces gens là sont châtis Il a dit Les trois premières personnes Qui sont géomane Donc celui qui a le ilm Il doit mettre ça en En application J'ai Donc avoir la connaissance Et ne pas appliquer Ça c'est grave Ça c'est quoi ? Ça c'est grave Et le amal La pratique N'est-ce pas ? C'est quoi ? Ce sont les fruits Ou c'est le fruit De la connaissance C'est le fruit de la connaissance Quelqu'un qui a la connaissance Qui ne est pratique pas Il est comme un arbre sans fruit Comme dit le cher Aoubid al-Jabir Quelqu'un qui a la connaissance Et qui ne met pas ça en application Il est comme un arbre sans fruit Donc Le musulman doit faire quoi ? Il doit appliquer C'est pourquoi Celui-là qui va avoir une connaissance Et qui ne va pas mettre ça en application Ça c'est une preuve que cette connaissance-là N'est pas profitable pour lui Parce que la science doit t'amener à pratiquer Mais si la science ne t'amène pas à pratiquer Ça veut dire que la science-là Le ilm que tu as là N'est pas du tout profitable pour toi Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde Celui-là Qui va Ordonner les gens Le bien Il ordonne le bien alors que lui-même Il n'applique pas Il ordonne les gens le bien alors que lui-même il n'applique pas Allah subhanahu wa ta'ala a la soie 61 au verset 2 Ya ayuhal lezina amanu Lima taquouluna ma la tafa'alun Kabura maqtana inda Allahi an taquulu ma la tafa'alun Elle dit Oh vous qui avez cru Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C'est une grande abomination auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Que de dire ce que vous ne faites pas Elle dit Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? Donc tu vois qu'il a le rythme Il dit aux gens Ne faites pas ceci Faites ceci Mais lui-même il n'applique pas Qu'est-ce que c'est ce que l'âme ? C'est dangereux ça Tu as le rythme Mais tu n'applique pas Et tu ordonne aux autres de faire Comme on a vu l'autre qui se retrouva en enfer Dans le hadith qu'on a cité après Saddam Il leur donnait les gens le bien Lui-même il faisait ça Il n'appliquait pas Il interdisait le mal Lui-même il était dedans Il tombait dans ça Il se retrouva en enfer Ok Maintenant une tabiou Laissez-moi parler d'une masse alaissi Merci d'avoir regardé cette vidéo !